Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, je suis au 32e Festival International des Jeux de Cannes et je suis avec Margot, comment ça va Margot ? Très bien, toujours très bien Et bah, chouette ! Donc avec Margot, nous allons parler de questions de merde de geeks C'est bien ça ! Tout à fait, spécial geeks même ! Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui change par rapport aux précédentes éditions de ce jeu ? Alors, tout simplement, là on a des questions qui sont spécialement pour les geeks, enfin les geeks un peu rétro parce que, voilà, on a des références autour du jeu vidéo, autour de la BD, autour des films et voilà, c'est simplement des questions perso mais on va devoir répondre un petit peu en fonction de ce qu'on préfère, voilà D'accord, alors comment va se passer le jeu ? J'ai cru vraiment qu'il y avait trois modes de jeu, c'est bien ça ? Ouais, alors il y a trois modes de jeu, il y a le mode de jeu tout simple, on prend simplement le tas de cartes et on se pose des questions entre nous, on y répond de manière toute simple et on ne s'occupe pas du matos, ça c'est la première version Donc pour donner un exemple, par exemple, je peux te poser la question, comment draguer un robot ? Bah moi je dirais avec un grand pot d'huile parce que pour bien huiler les parties articulaires du robot Et donc j'imagine qu'on pose la même question à tous les joueurs, c'est ça ? C'est ça, chacun va répondre à son tour la réponse qui lui convient, voilà Et l'important c'est juste d'être rigolo ? Tout à fait, ça c'est le premier mode de jeu D'accord, et donc second mode de jeu ? Le second mode de jeu, c'est le mode intermédiaire donc on a chacun notre petit pixel sur le plateau d'avancée de jeu on va chacun répondre à la question, bien sûr et celui qui a répondu de manière la plus originale, de manière la plus chouette et bien il va avancer son petit pixel d'un cran, voilà Au fur et à mesure on avance chacun sur le plateau et le premier qui arrive là, il est très fort D'accord, et il a gagné la partie quoi Il a gagné, bravo D'accord, bravo à lui, c'est très bien Et donc le troisième mode de jeu ? Le troisième mode de jeu, et bien on garde le petit plateau on a à chaque question, à chaque réponse qu'on va faire on va estimer, la personne qui a posé la question va estimer si c'est une réponse lumineuse, donc plutôt joyeuse plutôt, voilà, en mode joyeux, oui tout simplement et du coup elle sera sur la partie lumineuse du plateau si on estime que sa réponse est obscure, glauque, mystérieuse il sera sur la partie obscure du plateau et à chaque fois que quelqu'un fait une réponse obscure il pousse le second qui était là, voilà ou lumineuse, pareil, on pousse celui-ci au centre du tourbillon voilà, donc ça c'est pour une question à la fin tout le monde est placé sur le petit plateau à la fin de la question et on lance le dé, voilà, par exemple si là on tombe sur l'étoile, la personne qui a posé la question on va choisir la réponse lumineuse qu'elle a préférée dans ce cas-là c'est cette personne qui avance 100 pixels et si ça tombe sur le petit skull c'est la réponse obscure préférée dans ce cas-là, pareil, il avance son pixel et si on tombe sur le petit coeur d'amour là, voilà, c'est la réponse préférée tout court de toute la question c'est la personne-là qui avance son pixel tout simplement et là aussi, celui qui arrive en haut a gagné, c'est bien ça ? alors, celui qui arrive en haut, il est très fort donc on va lui poser les trois questions du main carte et en fonction de son nombre de réponses lumineuses ou obscures il aura un titre honorifique voilà alors par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme titre honorifique ? on a la reine des dragons et on a le seigneur si tu veux tu peux voilà, des titres comme ça est-ce qu'on peut résumer en disant que l'important c'est surtout de raconter des choses rigolotes et de s'amuser ? tout à fait donc c'est toujours un petit peu ce qu'on retrouve dans la gamme du droit de perdre est-ce qu'il y a eu des nouveaux auteurs, je crois, qui ont travaillé sur le jeu ? donc les auteurs, c'est Mathias Lavorel et Marcus qui sont les célèbres chroniqueurs du rétro gaming d'accord écoute, merci beaucoup Margot pour toutes ces informations il me reste à te dire au revoir et à tout le monde à bientôt sur Ludevox ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz